Ouf, c'est de la merde mais pourquoi pas ? Donc il nous reste toujours ça, on a également, quand on sera retourné au moins d'un coeur, le sac de pilule dans la salle de challenge. Ok, cul de sac ici. Ah, le marathon c'est une saga, que du bonheur. Non mais s'il te plait, respecte-toi. Tout correspond sauf qu'au coeur, ah c'est vrai. Oh, chat qui donne des coeurs, on s'ennuie. Du lard pour avoir des coeurs en plus, mais de plus lent. Dungeon of the Endless. Tout à fait, avec la version entre guillemets finale qui est sortie, j'y pensais. Peut-être ce soir, pourquoi pas en refaire ? Pourquoi pas ? Est-ce que je connais Diabetech ? Non. Qu'est-ce que je pense du speedrun sur Binding of Isaac ? Pas beaucoup de bien. J'ai suivi pas mal de streams de gens qui faisaient des races et du speedrun sur Isaac. Evidemment, le jeu a des bases extrêmement injustes pour le speedrun, vu que c'est que de l'aléatoire en grande partie. Mais c'est rigolo. Ça reste très rigolo à avoir des races de Isaac. Donc oui, le remote detonator pour faire exploser ses bombes après un certain temps. Et ça, c'est très très bien. Le on mushroom va augmenter la cadence de tir. Et regardez ça, regardez ça, comme si c'est pas mignon d'avoir 3 gros tirs en polyphème qui tirent relativement aussi vite. Très très puissant. Le on mushroom. On va en profiter pour refaire du pognon. Éventuellement dropper un objet. Enfin dropper de la vie. Le blood bag. Et se refaire du D6 au passage, bien sûr. Donc on a, ça nous permet aussi ce cœur-là de retourner à la salle de sacrifice si besoin. De la vitesse, ouais. Je suis tout petit. Je suis minuscule. C'est rigolo. Avant d'aller prendre cette pilule, on va essayer de faire le D6 à la réglo. Éventuellement un tuto musiques. Ah non, jamais je ne réutilise musiques de ma vie. Allez. On est bien, on est pas mal. Build assez puissant. On a une armée de familiers. On est rapide. On a une cadence de tir très correcte pour la puissance qu'on a. Finalement, on se débrouillera très bien sans le couteau. Allez, allons-y. Leaves. J'ai combien de bombes ? 17, on est pas mal. En fait, ça va être chiant la bombe, j'ai l'impression. Avec ce tir-là, les bombes vont toujours se retrouver éjectées. On va se la faire à la réglo. Même s'il a la bombe, j'aurais pas dit non, mais bon. En les ralentissant, les shootant de côté, ça va le faire. Allez, allez, la max. Voilà, c'est bon. Tu vas rester là maintenant et tu vas t'en prendre plein le boule. Évidemment qu'on va aller taper Isaac. Donc c'est bon, j'ai clear. J'ai clear tout. Donc il ne tient qu'à moi d'aller perdre mon cœur rouge et d'aller re-roll le sac de pilule. Ah, des bisous, fille Prisoli. Ah, je pense que la Shishayou, Mayamoto, je pense que mercredi de la semaine prochaine, Hard Rog, et indéfinitivement, sont sur Isaac Rebirth. On en a un à foutre. Mais la Devil Room, bordel. Mais non, il n'y a pas de Devil Room ici. La Devil Room sur Utero 2 mène forcément à Satan. Rien à voir. Qu'est-ce qu'on nous propose du coup ? Oui, très très bon. Paf ! Tears up, HP up. Faites du slip. Monstro 2, allez, vomi ! Ouais, 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 revomi ! Ouais, 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 vomi, ouais ! Ouais, je l'ai, ouais, il vomit, il vomit jusqu'à la fin des temps, ouais ! Parfait ! Il n'y a pas de tears up, oui, ça fait... C'est encore un petit bug, bon, c'est pas grave. Un dommage up. Bon, on ne va pas dire non, dommage up non plus. Double récompense, on est bien. Allez donc, allons voir, Isaac. Oh, oui, voilà, la Devil Room, ouais, super ! Alors, Isaac. Alors, les... Oui, il n'y a plus d'émission de speedrun le dimanche parce que c'était la merde de caler ça avec tous les autres trucs et les échéances de la chaîne et ma vie personnelle. Mais la nouvelle chaîne, il y a une nouvelle chaîne qui arrive, on en avait parlé il y a longtemps, ça a été retardé pour plein de trucs. Je sais que ça arrive bientôt, il y aura deux émissions, possiblement trois de commentaires de speedrun par semaine sur Gaming Live, ainsi que du speedrun des attempts, plutôt comme on a l'habitude d'en voir sur Twitch, tous les jours également. Donc, euh... Le speedrun ne sera pas en reste, ainsi évidemment que le cloud gaming et l'argent. Bon, allez, où te caches-tu, petit plaisantin ? Alors, j'aurais pu me barrer, j'aurais pu slash dû me barrer, même si honnêtement là, je sens que ça va plutôt bien se passer, même si je me fais toucher comme un caca ici même. Je récupère mon cœur, rien de trop grave. Vomi ! Vomi ! Vomi ! Vomi ! Vomi ! Ouais, maléfique, maléfique ! Alors, je pourrais évidemment bomber les salles, mais bon, c'est tellement anecdote sec. Allons-y, gaiement, quoi. Quelle est cette carte ? Le 2 de carreau pour doubler ma thune. Le 2 de carreau pour doubler ma thune. Bon, c'est mignon. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette gerbe, très mauvaise idée de rester à la porte, semble-t-il. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc... A Et là, on va pouvoir s'amuser. m'arrête super plein d'accord ça c'est plutôt inquiétant j'ai envie de dire très bien bon j'imagine qu'on pourrait continuer des six parce que c'est là qu'on va avoir le potentiel pour pour faire n'importe quoi on va se recaler une des six et ensuite éventuellement france trop ball avec 802 choix qui fera égalité je vous rappelle que si vous voyez un curseur de souris sur votre écran c'est chez vous qu'il y a un problème et vous devez absolument au plus vite agiter votre mulot on pourrait prendre le blue baby mais je vous rappelle que je dois encore uploader la run du blue baby de la dernière fois qui était particulièrement dégueulasse allez le sac de penny pour faire de la thune non abel 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 qui tire à l'opposé de nous c'est pas ouf d'ailleurs j'ai utilisé mon d6 là comme un con alors que j'aurais dû faire le boss avant mais au pire abel on peut se contenter je veux juste être sûr voilà je voulais juste être sûr que j'ai le moyen de reroll contre le boss ça sera le cas surtout si on a une 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 room spéciale même si dès le début c'est rare j'ai une bombe ça aussi c'est une bonne nouvelle qu'a-t-on ici de la merde secret room sûrement ici en bas c'est magnifique ce que je viens de faire ça c'est c'est Merde, c'est ça. Ce sera forcément un cube de viande de toute façon, j'avais pas mon re-roll, Abel, c'est pas fou. Donc Abel qui fait l'inverse de mes mouvements, le contraire et qui tire également dans la direction opposée. C'est un peu le familier Kamel Wally. Oh là là où ils gagnent ? Oh les mecs, voilà. C'est parti ! Un magasin donc, mais voilà ce que je cherche, ah double, la double, très bien. Ah oui, bon d'accord, évidemment que c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que j'y peux moi ? Alors, très bien, allons-y. C'est vrai que dans le jeu, ça m'arrive parfois d'avoir une moule insensée. ça change de tous les autres jeux. Faisons un petit tour des environs quand même. Ah, on se fait chier, c'est vrai qu'on a pas une partie de la misère sexuelle. Mais si vous voulez une partie de la misère sexuelle, on pourra partir avec un petit Samson. Samson ou Maggie, ça c'est vraiment l'angoisse. Eve, c'est pas tant l'angoisse que ça, parce que le perso est fait pour être très puissant à la fin, même si le début est un enfer sur terre. Perso aussi avec énorme potentiel de God's Room. Un chat dégueulasse sur le live de la Paris Games Week, ça me surprend énormément. Voilà, exactement en e-sport. Les jeux où j'ai du skill, un minimum, avoir de la moule, ça m'intéresse. Pour les jeux où je piffe comme ça, c'est rigolo, mais... Ah, attention, donc. Une machine de claquage du RSA. Très bien, avec un cœur, c'est... Oh, ok. Parfait, le combo est parfait. J'ai le shop aussi. Et j'ai une... Ah bah direct ! Direct zéro embrouille ! Ah ça j'aime ! Avec double, donc, double, euh... La possibilité d'avoir deux objets passifs. Qu'on va sûrement prendre, parce que là, re-roll... Re-roll pour obtenir une merde. Enfin quoi qu'on peut avoir une boussole, une échelle, ce qui est très bien également. Bon, allez, c'est moins cher que gratuit. Moins cher que gratuit, je vais le prendre. Euh... Essayer d'avoir 15 pièces du coup. Euh... La secret room... Euh... Pour moi, elle va pas être à côté du... De l'item room. Ma bite. Elle aurait peut-être été là. Ah ouais, là, je la sentais bien. C'est pas grave. Allons voir ce qu'il se passe au shop. Au shop, on nous propose la boussole. Alors la boussole, c'est bien mieux qu'en télégratos. Mais la boussole, c'est très, très puissant. En début de partie, quand on a le D6, tout simplement parce qu'on pourra optimiser notre chemin. Donc euh... Tu dis combien Coco il paye. Allez. Euh... Et du coup, la secret room, on oublie, j'ai plus de bombe. On oublie de faire péter euh... La machine également. On y va. Oh, c'est pénible. Je vais me débarrasser. Voilà. Je voulais me débarrasser de ça parce que ça me faisait chier. Et j'arrive à me faire toucher. Je vais pas m'énerver. Oh là là. 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 Ouais, 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 ouais. Ah oui. Ah oui, comme ça deux fois plus. C'était possible d'éviter le dommage mais il fallait être réactif. Je vais pas mourir. Je vais pas mourir. J'ai pas peur. Je vais pas me faire caca dessus. Tout va bien se passer. Le stream est entre mains de professionnels évidemment. Ah oui, magnifique. Magnifique whiff. Ok. Euh... Ok, alors. Ça, ce n'est pas la laune mouche. Ce n'est pas la pretty fly. C'est la mouche qui tourne autour de nous. Rouge un peu vénère, c'est ça ? Et on peut l'utiliser pour faire du dommage. C'est-à-dire que j'aurais deux familiers de mouvement du schnapps. Cyprien, t'as volé ton idée. Il fait payer le public d'APGW pour des photos avec lui. Non mais ça, c'est la base. C'est quand vous êtes youtubeur, vous faites payer vos dédicaces. Ils sont trop saucés les mecs. Attack fly, ouais. Euh... Attack fly, c'est rigolo. Mais bon, allez. Tentons mieux. Hey ! Le chien ! Le chien qui donne du dommage. Euh... Très bien. Je pourrais utiliser ma bombe pour prendre ça. Parce que c'est vraiment la misère. Mais j'ai envie de dire... Soyons joueurs. Banco. On va vendre la caravane. Ouais bon, bah à ce moment-là, je vais le faire. Allez. Ah, j'aime pas ce boss. Heureusement, c'est une salle ouverte. Ah, j'aime pas ce boss. Et on a le dommage. Bon, évidemment, c'est beaucoup moins violent que la version horrible en sanglanté. Ça reste hautement gérable. On prend le HP. Evidemment, ne jamais cracher sur les points de vie au début de la partie. Tout simplement parce que ça nous permet de survivre. Et surtout, parce que ça nous donne l'occasion plus tard de faire moult d'Evil Deal complètement cracks. Grâce au D6. The Bloat. Ouais, la version sanglantée. Il faudra arrêter de faire de la merde. Il faudra arrêter de faire de la merde. En boîte. Non, non. Visiblement, c'est mon créneau. C'est mon créneau et c'est mon dada. Très bien. On peut pas aller au shop. De toute façon, on avait pas d'argent. Donc, il nous reste. On va prendre la salle de sacrifice qui, à mon avis, est une bonne chance d'être à côté de la secret room. Donc, on économisera au moins les bombes. Ok, il y a deux pilules de ce type. Je vais en utiliser une. D'accord. Donc, des télépils. Télépils qui pourront sortir pour sortir de Mom's room. 3 pièces et la misère sexuelle. Si je puis me faire mettre la zermie dans les tessis. Allez, je vais me prendre le cœur de dommage plutôt qu'utiliser la bombe. Salutations. Xenopher. T'as dû annuler la PGW. Ah, c'est con. C'est con, Yanis. Alors, nous avons un mini boss. Oh la 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 la. Est-ce qu'on a un grid ? Oh. 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 Ah mais ouais. Mais il me faudrait un objet style. Oh la la. Si j'avais les lunettes par exemple à rayon X. Bon, si c'est une secret room. Ah bah non. C'est peut-être pas une secret room. Si c'est pas une secret room, c'est inintéressant. Mais un grid dans un secret room, évidemment, si vous avez plein de bombes et que vous pouvez aller à l'infini, c'est l'occasion parfaite. Avec un des six de fermer 40 000 objets et des pièces. Bon, si vous avez un débat en plus dans le coin. Si le débat se drop dans le coin. Là, c'est la fin des haricots et le crash du jeu. Ah la la. Non, c'est pas une salle secrète. C'est un mini boss. Pas de quoi s'enflammer. Gluttony. Ah oui, bravo. Bravo le votez. Pas d'objets en plus. Ah moufouf. Mais on va voir. Je vous dis, j'ai un bon médecin. J'ai un bon médecin. Je pense que si jamais il sent que l'éventualité d'une fièvre ou d'une diarrhée rouge est à l'horizon, je pense qu'il m'arrêtera. Quitte à m'arrêter seulement de vendredi à 10h à 11h30 du matin. Parce que ça peut être fulgurant mais très passager. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi je ne me suis pas dirigé directement vers l'item room. Eh bien, c'est très simple. C'est parce que je suis extra lucide. J'ai dépassé le stade de la lucidité, s'il vous plaît. Justice. Oui, que la justice soit faite. Ah oui, non, c'est pas terrible. C'est un peu de la justice à l'irakienne. Très bien. Bah allons voir le boss. Ce sera déjà ça de fait. Avec un pool d'objets, l'éventuel devil ou godroom. On y croit. Ah oui, bravo, bravo le beau, votez une fois de plus, j'aurais de dire. C'est dommage de se faire toucher contre le boss quand c'est gratos comme ça. C'est dommage de ne pas toucher le boss aussi quand c'est gratos comme ça. Non mais veux-tu crever parce qu'au bout d'un moment là. Non, HP up, très bien. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Ok, si on contrôle, ça serait pas mal de trouver un joker ou d'utiliser nos télépiles et d'avoir la moule de l'année et nous retrouver dans une devil room. Ah ça, ça serait vraiment très très glop. Que de pilule, hélas, nous ne jouons pas Kayn. Donc on a la garantie de rien et plutôt que de gambler sur les pilules, on va évidemment plutôt baser notre stratégie sur le re-roll. Des bombes, c'est toujours excellent, excellent, magnifique, magnifique. Mais ici. Sur le plateau, mais le plateau, c'est formidable, voyons Misou. C'est les lumières, les spotlights. Le sunlight des tropiques. Bah oui, je spot, je sais bien. Mais c'est mon métier, c'est mon rêve, c'est mon droit d'y croire. Euh... Ok, ça c'est... La piluche ? C'est Amtaro ? Non, c'est Deden ! C'est Deden. Très bien. Et le stylo ? Ah bah comment j'écris ? Non mais je m'en fous en fait. Oui, oui, il y en a plein. Très bien. Euh... Bah c'est quoi déjà cette merde en boîte ? C'est pas le Halo of Life, ça c'est euh... C'est la mouche. C'est laquelle de mouche ? C'est l'autre mouche. C'est celle qui reproduit nos mouvements mais de loin. De la merde... De la merde en boîte forever alone. Très bien. On va essayer de la re-roll mais je pense qu'on est hélas. Euh... Voilà, on est hélas au bout du bout. Et qu'on va pas pouvoir re-roll grand chose. Sauf si je drop une batterie, l'item martyre dans le magasin. Oh là là, je me suis même pas ouvert le chemin. Oh là là, sac à merde man. Ah ça c'est énervant. Allez, j'ai envie de dire banco. Non. Non, y'a des bombes, y'a deux bombes. Ok, banco, G16 pièce, giga banco, giga Etienne. Allez, la théorie dirait évidemment qu'elle se trouve au milieu des quatre autres pièces. Et c'est un objet. Raclure de bidet. Prenons le one-up. Allons-y j'y crois. Non mais non mais non mais pas les pilules. Oh là là. C'est pénible. Ainsi soit-il, nous allons prendre la mouche à merde. Ah. Respectez Squeezie s'il vous plaît. Respectez Gillowell. Mais non mais je voulais pas faire ça ! Mais comment j'ai fait ça d'ailleurs ? J'ai pas pris sur eux. Gâchis de bombes gratos. Donc voilà, j'ai une mouche. Grosse équipe de winners là avec Abel et la mouche. Si j'avais pris l'autre mouche alors là, n'en parlons plus. Ah mais je ne suis jamais stressé. Je suis le mec le plus zen du monde. Par contre, je sens que je vais avoir un énorme pic de stress vendredi matin qui va m'obliger à rester chez moi. Très bien. Une full life. Ah ! Intéressant. Enfin, pas Ladybom, mais Ladybom on s'en fout un peu. Intéressant qu'une salle à plein HP du plein emploi nous propose un objet. Ça fait toujours plaisir car c'est plutôt rare. Allez, l'item room. Ne te fais pas toucher, ne te fais pas toucher. Respecte-toi. Ça, on prend car c'est du dommage. Et on a une super grosse tête, super kawaii ! Avec les gros yeux évidemment. Du coup, on va re-roll. On va re-roll la bombe. Ladybombe. Pourquoi ? Ah, parce que j'ai eu... Ça donne aussi un HP up très puissant ce mushroom. Donc du coup, je dois retrouver un cœur. Grosse ambiance. C'est terrible. Allez, fais-moi zouker. Même s'il y a une probabilité de drop quasi nulle. À la limite, je vais plutôt faire parce que là, je suis en train de gâcher des re-rolls. Je vais plutôt aller à la machine de bonne aventure. Essayer de dropper un cœur gris. Ah oui, on va mettre des pubs. Qu'est-ce que je pense de Team Fortress 2 que j'y ai joué une fois ? Euh... Ouais, ouais, on va bourrer des pubs. On va bourrer des pubs. On est des ouf. Euh... Est-ce que j'utilise ma bombe ? Est-ce que j'utilise une clé ? Utiliser ma bombe. Ah oui, mais d'autant plus que j'ai le sac à main de ma bombe, me semble-t-il. Donc j'ai le droit à deux trinkets. Mais est-ce une machine... Nous revenons dans cinq minutes. Bonne chance. Allez, de retour, de retour. Bien entendu. Euh... Sur Hardrog, il ne laisse absolument rien passer de négatif. Euh... Précédemment. On est là. On est là et on est présent. Euh... Oui. Donc, il nous manque toujours un demi-cœur pour pouvoir exploiter la salle du dessous. On a un truc à re-roll. C'est extrêmement frustrant. Je vais peut-être finir par aller au magasin pour acheter un cœur. Aaah ! Voilà, la solution à nos problèmes, même si on va devoir utiliser une bombe. Mais on va en récupérer une. Donc finalement... Tout est bien qu'il finit... Oh bah tiens, salle super secrète. Faites du slibar. Allons voir ce qu'il... Ah ! D'où j'ai eu. Je ne vais pas le prendre maintenant. Mais il ne faudra pas l'oublier. Quoi qu'il en soit. Ah non mais c'est de la merde. C'est terriblement de la merde. Euh... Oui. Non, non mais là c'est pénible. Non, c'est chiant. Je vais y arriver. Je vais vaincre mon handicap. Voilà. Deuxième bombe. Euh... Tiens... Mais Team Fortress 2 c'était très holo. On avait fait ça sur Twitch. Remets les pubs, elle me manque. Oui désolé. Je suis désolé évidemment qu'il y ait du gameplay entre chaque pub. Vous comprenez bien que si ça ne tenait qu'à moi, évidemment qu'on ne mettrait que des pubs pour faire du pognon. Pour qui as-tu voté pour le choc des blindés ? Ah mon... Je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas vu. Pas vu. Pas pris. Pas vu. Pas pris. Voilà. Ça c'est ma philosophie. À partir du moment où je n'ai pas regardé... Euh... Voilà. On ne peut rien me reprocher. Mais je suis sûr que c'était très bien. Voilà. Euh... Le magasin. Oui. Oui. Meurs saloperie. Donne-moi un bon d'achat Cdiscoun que je le re-roll tiens. Oh non. Il me donne moult pognon. Moult pognon avec la pièce qui en vaut 10. Nous avons un re-roll. Et toujours tous nos points de vie. Allez Swat. On va se débarrasser de nos problèmes de clé pour toujours. Et surtout préserver nos re-rolls pour le boss. Non mais là c'est chiant. Ah oui il y a Abel. Je parlais que c'était un petit fantôme aussi Abel qui nous troll. Non mais ça c'est ridicule. Ce que je suis en train de faire est ridicule. En ridicule je me donne 10 sur 10. Liberty Cap qui si je ne m'abuse va me faire un effet aléatoire de champignon à chaque salle. Ce qui n'est pas mal. Oh merde. Bon Swat il nous restera encore une salle à visiter par la suite. Mais admettons. Admettons. Loki. Oh non je vais lui faire péter sa bombe sur lui. C'est beaucoup plus drôle. Ou à la limite lui ramener sa boule à pic. À picot sur lui ça fait extrêmement mal aussi quand il se prend sa boule à picot. Ah oui merci merci la mouche ou merci la boule à pic. J'ai pas fait gaffe. On est mœurs de décès. Pas de truc. La box c'est nul. Tears up avec de cœur c'est mieux. Allez on va quand même aller voir la salle. Et ne pas oublier. Le cœur éternel. Vous m'avez pris pour qui ? Eh oui. Ah honcheur pro. Ah bah je ne le connaissais pas celui-là. Ah ah ah. Alors attendez. Comment ça se passe sur un hashtag ? Est-ce que je peux lui dire ? Est-ce que je peux juste Mute oncheur pro 2 intuit deck ? Voilà. On ne voit plus. Même si je n'ai rien évidemment contre la pratique de la masturbation. D'autant plus sur un site tel que jeuxvideo.com où elle est sûrement beaucoup plus pratiquée que sur n'importe quel autre site de l'univers. On est bien, on est bien. Tout va bien se passer. Magnifique. Et on récupère au moins une petite charge supplémentaire pour notre D6. On va essayer de trouver la salle secrète. Ça serait pas mal. Avec une shovel. Quel dommage. Shovel qui nous permettrait d'aller directement au sous-sol. Je l'aurais bien re-roll mais je ne peux pas et ça me chagrine énormément. Est-ce que j'ai rejoué à Sword of the Stars The Pit ? Non hélas. C'est dommage parce que le jeu est très très bien également. On pourrait en refaire à l'occasion. Pour le coup, Sword of the Stars The Pit, j'étais en pleine découverte quand je l'ai fait de live. Allez voilà, nous obtiendrons un cœur rouge supplémentaire au début du prochain niveau. C'est l'avantage du cœur éternel. C'est son utilité. C'est pour ça qu'on l'a pris le plus tard possible pour être sûr de ne pas le perdre bêtement. Car on le perd comme on perd un cœur gris. Est-ce que j'ai acheté un avion avec l'argent gaming ? Non, j'ai pas acheté grand chose. Au final. À quand le 1040p payant pour la TV2 Gaming Live ? Ah ! J'avoue. Vous en avez des idées pour faire du pognon bien plus que nous au final. Alors. On pourrait acheter des dédicances en bon de la chasse des scouts dans Antica Resto. Mais non mais moi je veux pas y aller. Non mais je vais être malade. Je vous jure je vais être malade. Je m'y engage. Je m'engage à être malade. Alors. Non parce que non c'est vraiment de la merde. Non faut le dire quand même la Paris Games Week c'est chaud quoi. C'est vraiment tendu quoi. La fête du jeu vidéo mon cul. Voilà j'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire au effort. Comme le disait Philippe Catherine dans sa chanson. Liberté égalité mon cul. Égalité mon cul fraternité mon cul. Je pense que ce serait un magnifique hymne pour la Paris Games Week. Mais heureusement quand même que la Paris Games Week existe. Heureusement que Marcus et Julien Teluk sont là pour être les ambassadeurs du jeu vidéo qu'un tuple a. Ainsi que les andouillettes. Car finalement. Heureusement. Et bien oui. Sans un monde du jeu vidéo où il y a des racleurs de bidet. Il ne pourrait pas y avoir un monde du jeu vidéo underground en web tv également. Donc finalement j'ai envie de dire. Glop. Marcus et Julien Teluk. Je dis glop. Allez The Star qui nous emmène dans la salle objet. On a le pire objet de l'univers. On va le re-roll et obtenir. Un arlequin baby. Bon y'a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi pisser par terre on va dire. Donc bon. On va peut-être re-roll ça. D'autant plus qu'on a eu la chance de le trouver tout de suite. Ce qui est chiant aussi c'est d'avoir la boussole mais d'être dans un étage où on a le droit de rien voir. Grosse ambiance. Alors est-ce que c'est une salle de sacrifice ou une salle de la curate full life ? Je ne vois pas à l'eau de la salle. Non c'est une salle de duel on le voit. Salle de duel où il y a un coffre doré avec un potentiel d'objet. Donc on va voir ce qui se passe. C'est juste une carte de tarot. Vagine à vortex. Un peu chiant avec le débit de tir du polyphème qui est vraiment très faible. De foule. De foule. De foule pour revenir au début de l'étage. Qui sera pratique d'ailleurs ici si on veut s'en aller de mom. De la salle de mom. 25 pièces c'est mignon. Ah et oui à Misu voilà qui sera en retard. Car du coup elle doit migrer sur le plateau. Nous avons l'échelle. On vole pas. Donc l'échelle pourquoi pas. L'échelle d'elle pêche. Mais on pourrait obtenir mieux que l'échelle. Même si l'échelle ce n'est pas un objet nul. Loin de là. Il nous permettrait de passer tous les précipices d'une case. D'une case de diamètre. Euh. On pourrait le re-roll aussi cependant. Ouais 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 ouais. Alors là c'est parti. Là c'est parti. On sortira jamais. Alors là je vous le dis on va se faire chier. Le moment qu'on attendait tous. C'est ce moment. Le moment où on va se faire chier. Il est là. Il est présent. Il est indiscutable même j'ai envie de dire. Ah c'est vrai Death Lord. Death Lord. Le rappel j'avais oublié qu'on était au Depth 2. Les profondeurs 2. Et que l'échelle ne servira à rien. Une fois arrivé à l'utérus. Donc très. Très bonne remarque de Death Lord. Pilules ici. J'ai pas envie de jouer les pilules. J'ai tellement pas envie de jouer les pilules. Si on la droppe 8 fois évidemment on la jouera. Pas bien la seule condition. Par contre un petit caca sur mon crâne. Je ne dis pas non. Et voilà on en parle. On en parle. Et la boule magique. La boule magique. Non. Pas tout de suite. Feinte de caca. Juste une trace de pneus. De la part de notre ami le gitan forain. Salut bien évidemment tous les gitan forains qui nous regardent en ce moment. Et si il y a une chose qu'on ne peut pas enlever au gitan forain. C'est qu'à mon avis il y a très peu de chances qu'il soit à la part Game of the Week. Donc vous voyez finalement ce sont des gens qui ont aussi moult qualités. Très bien allez on va recommencer à faire du pognon et à peut-être un jour faire exploser une machine de sang. De don du sang parce que pour l'instant on n'en a fait exploser aucune me semble-t-il. Ça ne marche pas. Très frustrant. Ah ça manque de dévin. Bah c'est sûr là avec le dévin. Faites du slibar. Mais qui c'est ? On va peut-être le re-roll. D'ailleurs qu'est-ce qu'il me reste à re-roll ? Le shop. Le shop où il y a re-roll. Ah ok nous voici. Et voilà notre scatol. Scatol qui ne se re-roll pas. Si je ne dis pas de bêtises. Et scatol qu'on va prendre parce qu'on adore avoir le gros caca sur la tête. Et puis on va farmer de la machine à sous. De la machine de sang. Allez. 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 Oh là là on n'est pas parti. J'ai l'impression qu'on n'est pas parti. Eh le quarter on a ça aussi. On va se garder les coeurs rouges au cas où je drop le martyre. On va essayer quand même de transformer l'échelle en martyre. C'est pour ça que j'ai des pièces aussi. Seeker peut-être. Pilules jaunes. Et là j'ai... Ouais d'accord j'ai toutes les pilules du monde. C'est l'arnaque. Scatol peut se re-roll ? J'avais un doute. Allez donc on veut re-roll l'échelle. Et re-roll aussi. Ouais on veut re-roll plein de trucs. Le quarter aussi. Ah c'est chiant. Oh là là mais il y a des pilules everywhere. Je ne sais même plus où je vais. Où suis-je ? C'est le problème aussi quand on squatte à l'infini. La salle d'arcade, quand on n'a pas de boussole, c'est que quand on ressort, on ne sait plus du tout où on est, où on doit aller. Qui on est finalement. Par contre là si je droppais un petit PHD, pourquoi pas. Ah alors non. Il ne s'est rien passé avec la grande peluche de Fennec. Lors des streams de Gabriel Knight 2. Je ne laisserai personne dire... Oh mon dieu ! Un petit mendiant. J'aurais dû le faire en bas, il y avait sûrement une salle cachée. Mon volomarne. Non mais non c'est pas vrai. Je ne peux pas être aussi con, c'est pas possible. Je me l'interdis. De l'ecstasy ça, je me l'interdis. Du coup j'ai plus de bombe. Grosse ambiance. Non mais, ne m'en demande pas trop. Au bout d'un moment, tu vas me le chier ton objet. Ah non ! Ah non non non, tu ne vas pas tout me prendre. Les steam sails. Ok, génial. Quoique le steam sails aurait du sens, si je re-roll un objet craqué et je le paierai moins cher, j'ai plus besoin que cette pièce. De prendre un steam sails c'est un peu moche et surtout ça l'enlève de la rotation si on veut farmer grid à un moment plus tard. Je crois que j'ai zéro bombe donc pour l'instant c'est pas trop d'actualité. Non mais s'il te plait. Je ne sais pas du coup. Parce que là j'ai trois trucs à re-roll. J'ai ça, j'ai le chop, j'ai le quarter. Donc peut-être ou prendre le quarter ou prendre ça. Plutôt prendre le quarter. Ouais. Oh là là, oh là là, oh mon dieu, oh mon dieu j'ai envie de mourir tellement c'est nul. Tu lâchis les bulles. Ah et voilà le boss déjà, oh là là donc j'ai pas peur de re-roll. Ah mais c'est mom en même temps. The fool, the fool. Très bien, deux fois. Et plutôt deux fois qu'une. On m'assoit. Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Oh non ! Effectualiser ma bombe comme un con et au-dessus y'avait lui ! Avec la méga bombe je... Il me faut une bombe. Donnez-moi une bombe, donnez-moi une bombe, donnez-moi une bombe ! Je suis écœuré ! Et si j'avais pas fait le... Si j'avais pas fait le mongoloman aussi avec mes bombes juste avant ! Y'a une machine, y'a une machine à sous. Ah ! A mon avis sur la simulation prostatique. La simulation prostatique mon cher oncheur pro. J'en pense énormément de bien. Tout à fait, on dit pas assez mais une simulation prostatique faite relativement régulièrement, réduit les risques à long terme du cancer de la prostate. Vous pouvez vous rendre évidemment, vous le savez, sur aneros.com pour acheter des stimulateurs prostatiques avec des tailles différentes. Cela évidemment dépendra de votre dextérité anal. Vous pouvez prendre des modèles plus gros une fois évidemment que vous avez bien travaillé dans un premier temps quelques mois. Alors. Très bien. J'ai the full, je pourrais reroll. Oui ! C'est vrai. Mais j'aimerais bien aller voir mon mendiant aussi. et pour aller voir mon mendiant. J'ai besoin, je ne sais plus où je vais. J'ai besoin de ça. Ah oui mais il y a des pilules. Oh ça va être chiant. Oh ça va être chiant. Allez. Ok j'en ai deux, je la prends. Bad trip. Grosse ambiance. Quoique bad trip, quand il nous reste qu'un coeur, vous le savez. Non mais vous me faites chier là. Bon je vais les utiliser parce que j'en ai marre. Range down. Mais pourquoi je les utilise ? Je le sais que c'est la... Bon on va utiliser toutes les pilules. Voilà maintenant on est en mode. On est en mode pilule. NON ! Bon, toujours pas de bombe, donc du coup je pense qu'on va oublier le projet du mendiant. Sauf si j'avais un truc pour voler, que je n'ai pas non plus. Ah bah ! Oh on l'avait oublié lui ! On avait oublié ! The pride ! Two of diamonds, oui tout à fait, 90 pièces, on est bien. Et une bombe ! Bah ouai ! Ouai 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 ! Oui monnier et quail power c'est très violent. Zermite pour aller au magasin. Allez The Emperor pour aller directement au boss Très bonne carte Non mais The Hierophant oui Non mais Au bout d'un moment tu vas me le lâcher ton objet HP up HP up on te prend Non Non plus Oui Tout à fait War of Babylon War of Babylon très bien si je m'emmène A un demi-cœur Si je m'emmène à un demi-cœur je serai en pute de Babylone et c'est bon esprit Et pour m'emmener à un demi-cœur j'ai Evidemment La machine de don du sang Mais est-ce bien sérieux The Hermite pour la secret room du vagin Oui Je peux le faire avec le don du sang mais je me demande si ça vaut le coup Oh la la Bloom Home Ok Bloom Home c'est un peu chiant On va se taper des ennemis de l'extension Heureusement notre puissance n'est plus à prouver Pour l'instant on me drop 0 ennemis Donc plutôt bon esprit Ah bah voilà il suffit d'en parler Et c'est la misère sexuelle Allez de la vitesse c'est pas mal Euh The Hermite donc Quoi que non The Hermite The Hermite qui est censé m'amener au shop Va me faire une TP random Ou elle va me faire une TP secret room Forcément bah tant mieux Error room avec toutes les cartes de TP La pile c'est ce que j'essayais d'avoir Ce n'est pas grave Allons-y J'aurais pu prendre The Empereur aussi pour aller directement au boss Et pouvoir ensuite tout visiter pour un éventuel reroll A la base je voulais prendre l'Empereur mais bon Alors le jeu fait genre il va crasher Mais ne paniquons pas Il faut dans ces cas là Voilà le laisser réfléchir Très bien Euh Utilisons The Hermite Ouais voilà The Hermite c'est totalement random C'est bien ce que je pensais au départ Et j'aurais dû m'y tenir Comme ça j'aurais utilisé The Empereur pour aller directement au boss Et c'était réglé Du coup où sommes nous ? On va juste au dessus On s'emmerde Euh Bon je ne sais pas pourquoi je me dirige vers un sacrifice Ouais on va la faire quand même Quitte à perdre nos deux cœurs gris Ce qui n'est pas grandiose En fait c'est une idée merdique Mais on y va On y va parce qu'on est des ouf Parce qu'on est jeune Comme le chantait Benny B Ah non mais c'est tellement de la carotte Pourquoi je fais ça ? Et voilà Ah non bon Ah oui bah oui c'est de la carotte C'est un coup pour rien quoi Si on volait ça aurait été Where sit ? Là ça ne l'est pas Bon écoutez on va essayer de trouver le boss directement Parce que là c'est l'ennui Le plus absolu Sans bombe On n'a pas les parties D6 fofolles Non ça n'a pas de conséquence que l'écran ait changé de couleur C'est The Moon Oui The Moon c'est la salle secrète par défaut C'est Hermite c'est le shop Je le sais Et Zik Et Philippe Rizzoli semblait impliquer que le fait qu'il n'y ait pas de shop Dans The Womb allait me mener vers la secret room Mais ça me semblait assez bizarre Dommage pas de bombe Qu'est-ce qu'on a ici ? Une Allez Non c'est de la merde Et évidemment que c'est de la merde Donc deux mini boss Enfin deux boss Qui vont prendre la max A trois Avec Monstro C'est vrai que c'est trois dans The Womb Enfin double Monstro 1 Tant que c'est pas double Monstro 2 ça va On ne panique pas Double Monstro 2 par contre il y a de quoi s'en faire un peu C'est très pénible Allez une bombe Oui Une bombe qui me permettrait éventuellement d'avoir un objet là Allez soyons fous Cofre d'eau égale objet potentiel ou coeur Et on s'ennuie C'est l'angoisse C'est l'angoisse Tant de thunes Tant de clés Si peu de possibilités Mais là Ah oui mais je suis bête On va avoir le droit à The Chest Là on est parti On est parti en mode Euh bien allons-y ma foi Ah non mais avec ce Ce nombre de tirs à la seconde En mode Poussin Ça va pas être aidant de lui faire bobo Heureusement que le dommage est ridicule On a pas eu Devil Room On a rien eu sur cette partie en face C'est un peu débrouillé à la débrouille quoi Eh ouais 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 Que dalle J'ai tellement de coeur Elle est où ma Devil Room Salaud Ah non y'a pas le Polaroid C'est vrai qu'on a pas eu le Polaroid Bah c'est la dernière là non On y est Big up Vous êtes la Saint-Etienne Oh Arcade Room Et un petit canaillou Alors le canaillou qui coûte cher Mais on peut encore utiliser la technique Du double bourrage Ah ouais d'accord La pilule m'a baisé la technique du coup Allez un Et je le colle deux Lâche moi ton objet Parce que là ça va être pénible Non là c'est vraiment chiant en fait Oh En fait non c'est cool Car Bad Trip Quand il nous reste un coeur Lâche au beurre étaient censés T Angeb